Il y a des jours comme ça où on préférerait rester au lit. C'est vrai que la course avait super bien commencé pour nous. On avait fait le cinquième temps des chronos. Au bout de 22h10, on était revenu troisième. La voiture était de mieux en mieux. On pouvait pousser de plus en plus, ça allait de plus en plus vite. On commençait à revenir même presque sur le deuxième. Je suis arrivé dans Mulsanne, ça prenne ça. Et au moment où j'ai attaqué les freins, la voiture est tout de suite partie sur la droite. Donc on ne sait pas encore réellement la raison. Si c'est juste une erreur de ma part ou s'il y a eu autre chose en même temps. Quand on tape, tout va très très vite. Mais on comprend rapidement que les chances de podium s'éloignent très rapidement. Après, on a qu'une certaine envie d'essayer de repartir. Et malheureusement, l'électronique en a voulu différemment. C'est vrai qu'on est pilote automobile, mais encore plus on est pilote alpine. Donc on sait que les enjeux sont doubles, à la fois sportifs mais aussi commerciaux. Donc c'était les soit 30 ans de la marge. Ça aurait dû être une super fête ce week-end. Elle l'a été tout samedi. Ce dimanche est plus compliqué. Donc bien sûr, beaucoup de frustration. On n'a pas le droit de faire d'erreur pendant cette course. Encore une fois, on ne sait pas encore réellement la cause de la sortie. Mais c'est sûr que quand c'est nous qui sommes au boulant à ce moment-là, ce n'est jamais évident à gérer.